Bonjour à tous, donc Yann Leroux, Intégral AdScience, je vais introduire Nadia rapidement, juste après, juste en deux minutes, Intégral AdScience, on est un spécialiste de la mesure et de l'optimisation de la qualité média, la qualité média c'est visibilité, fraude, brand safety et tout un paquet d'autres indicateurs. Aujourd'hui on va se concentrer sur visibilité et fraude, on fait ça pour l'ensemble de la chaîne digitale, de l'achat-vente, de publicité sur internet, qu'on soit donc vendeur, plateforme ou acheteur et donc annonceur. J'ai le grand honneur de présenter et de faire cette présentation avec Nadia Leroy, qui est responsable des investissements média, tout média sur la France et donc le digital, et qui est une cliente très ancienne et pionnière en France de la plateforme IAS avec son agence Zenith. Et donc on voulait aujourd'hui vous présenter un petit peu les enseignements un petit peu stratégiques et puis quelques recommandations sur ces deux sujets, donc de la visibilité et de la fraude. Alors pour commencer, quelques petits chiffres pour un peu quantifier le problème. 38% des impressions non visibles en France, ça c'est le chiffre moyen qu'on constate nous IAS quand on mesure sur l'ensemble de notre panel de campagnes et d'annonceurs, et il est aujourd'hui, deux ans après notre lancement en France, très important, puisqu'on touche plus du tiers des annonceurs français, on ne les touche pas, on les sert. Donc 38% d'impression non visibles en France, ça c'est du display. Si on regarde la vidéo dans le monde, puisqu'on a ce chiffre pour le monde et pas pour la France, on est à 60% des impressions vidéo qui sont donc non visibles. Donc on voit que c'est la majorité. Deuxième point, donc ça c'est la visibilité, on va juste après expliquer de quoi on parle en termes de visibilité et de fraude, mais c'est juste pour quantifier le phénomène. 6,1% des publicités qui sont vues par des robots, donc c'est ce qui correspond à la fraude, encore une fois on va en parler dans deux minutes. Quelques chiffres ont été publiés par des organismes reconnus, donc on va se permettre de les reprendre, même si on est toujours très réticents nous IAS à produire des chiffres avec des dollars et des euros. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué d'estimer la valeur des impressions qui sont siphonnées par la fraude, autant on est capable de quantifier les impressions, c'est notre métier. Autant mettre une valeur à ces impressions siphonnées, il y a un petit peu un pari qui est fait et qui n'est pas toujours désintéressé par ceux qui produisent ces chiffres, donc on est toujours très prudent. Pour autant la Célie AB et Herston Young, donc on va s'appuyer sur ces chiffres. 4,6 milliards de dollars détournés par la fraude et c'est un chiffre qui n'est qu'américain, on parle du marché américain. Résumé, on parle de grande masse. Aujourd'hui sur la France, IAS, quand on déploie sur un annonceur, on constate entre 10 et 30% du budget récupéré via le travail avec l'annonceur et son ou ses agences pour récupérer ses budgets et les réallouer de ses impressions sans valeur vers des impressions avec des valeurs. 10 à 30% de votre budget, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors de quoi on parle ? Visibilité, assez simplement et sans faire ni du jargon ni de la technique, avec beaucoup de bon sens, il s'agit de s'assurer que la publicité a une chance d'avoir un impact. Donc la publicité elle est en face, elle est dans le cadre de visibilité du navigateur, elle n'est pas dans le deuxième onglet qui est caché derrière, elle n'est pas non plus dans le navigateur avec une autre application sur ordinateur du type Word, Excel ou n'importe quel logiciel qui est actif, donc ce n'est pas la deuxième application, c'est bien la première qui est active dans le navigateur, tout ça se détecte et donc cette visibilité c'est quand cette bannière, cette vidéo, quelle que soit la publicité, est bien dans ce cadre de visibilité. Ce n'est absolument pas la garantie que c'est vue, ce n'est absolument pas la garantie qu'elle fonctionne, c'est le point de départ, c'est le premier contact, cette pub elle est visible, donc elle a une chance de faire ce qu'elle est censée faire qui est de créer un impact. Donc c'est vraiment le point de départ, il ne s'agit pas de performance, il ne s'agit pas d'efficacité, il s'agit de la qualité du contact et d'un niveau minimal de qualité du contact. Deuxième point, aujourd'hui ça se mesure dans beaucoup d'environnements, l'un des grands points noirs de cette mesure avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté, c'est les fameux wall garden dont on a beaucoup parlé depuis ce matin, ça c'est le jargon américain pour parler des GAFA, qui était extrêmement réticent à la mesure par des tiers, tout ça a beaucoup changé depuis l'automne dernier, et aujourd'hui on est capable, en tout cas quelques sociétés dont IAS fait partie, sommes capables de mesurer la visibilité, la fraude dans ces environnements, c'est évidemment un énorme pas, il y a des plans médias vidéo pour certains annonceurs français qui comptaient jusqu'à 70 à 80% de parts d'impression dans ces environnements, donc si vous mesurez que 20% du plan, autant dire que vous n'apportez aucune valeur aux gens qui opèrent cette campagne, et donc évidemment à passer de 20% du plan à 80% à ce qu'on fait maintenant, ça change beaucoup beaucoup de choses, et on est effectivement capable d'aller chercher cette productivité qu'on citait juste avant. Sur la fraude, pareil, sujet très compliqué, on va faire simple, en gros c'est des robots, il faut savoir que, comme vous le savez probablement, la majorité, enfin 99,9% du marché publicitaire digital mondial fonctionne au CPM, je parle du marché primaire, pas forcément ce qui vous est présenté, il y a du CPC, il y a du CPA, il y a toutes sortes de deals à la performance, la réalité c'est que les publishers, dans leur immense majorité, sont payés au CPM, donc le marché primaire, ce qu'on appelle au CPM, ça veut dire qu'on va payer un nombre de contacts, or les contacts, c'est très facile à accélérer, c'est-à-dire que dès qu'il y a une bannière, si dès qu'il y a une bannière en plus, il y a de l'argent qui tombe dans l'escarcelle du publisher, et bien évidemment certains publishers se sont dit, pourquoi je ne programme pas un logiciel, pour être très précis, qui va maximiser ce nombre d'impressions. Donc ça c'est du trafic robotique, c'est du logiciel, pour être un petit peu moins branché, donc c'est des logiciels qui surfent sur les sites, et qui vont faire tourner le compteur d'impressions, et donc maximiser la base sur laquelle le CPM va s'appliquer. C'est un vrai grand problème majeur, qui est maintenant connu de tous, et sur lequel c'est un effort collectif pour lutter, avec une responsabilité particulière, non pas parce qu'ils sont coupables, mais parce qu'ils tiennent une grande partie de la réponse, qui est les annonceurs, on va en parler juste après. Une publicité non visible, ou vue par un robot, n'a aucune valeur, mais comme valeur est un petit peu trop générique, ça ne peut pas avoir d'impact. Que ce soit en branding, si vous faites une campagne qui vise à créer de l'image de marque, à créer de la notoriété, ou développer de la notoriété, créer de l'intention d'achat, dans ce qu'on appelle traditionnellement des campagnes de branding, non visible, vue par un robot, zéro impact. Jusque là je pense qu'on va tous être d'accord. Point suivant, même dans une campagne de performance, une bannière non visible ne devrait pas avoir de conversion, ne devrait pas pouvoir créer de lead. Et si le lead est créé par un robot, il n'a évidemment aucune valeur. Aujourd'hui je prends le pari que 80% de vos modèles d'attribution aujourd'hui dans la salle, sur ceux qui font de la performance, n'inclut pas ces deux filtres là. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui vos modèles d'attribution, pour ces 80%, sont capables, et le font tous les jours, d'attribuer du crédit d'un lead, d'une conversion, toute la gamme des conversions qu'on pourra avoir sur les campagnes à la performance, sont capables, et le font, d'attribuer du crédit à une impression, et donc aux partenaires derrière cette impression, même si cette impression est non visible, et ou générée par un robot. C'est évidemment un problème majeur, on va en parler. Deuxième point, c'est à vous les annonceurs qui reviennent d'orienter le média digital. En fait vous avez des pouvoirs énormes, et utilisez-les. L'argent c'est vous qui l'avez, c'est votre argent qui finance tout ça. Tout le monde, tout le marché, nous tous, attendons et suivons vos commandes. Quand vous arrêtez d'acheter quelque chose parce que ça ne vous plaît plus, le marché s'aligne et va aller vers ce que vous achetez. Donc vous avez un pouvoir énorme qui est celui de détenir les cordons de la bourse. Utilisez-le, non seulement c'est dans votre intérêt individuel et collectif bien compris, mais en plus c'est vous qui avez le pouvoir. Donc vraiment, nous, tous, le marché, ne va bouger que si vous bougez. Si vous ne faites rien, si vous ne donnez pas ce signal que ça suffit, il ne va rien se passer. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça se passe. Les annonceurs ont bougé. On a parlé tout à l'heure de P&J, des gens comme L'Oréal en France, qui ont poussé aussi dans ce domaine-là, et Nadia va nous en parler. Il se passe des choses, et il y a une prise de conscience collective, et il y a un vrai effort. Il faut continuer, il faut le faire encore plus. Et sur ce, Nadia, je te passe la parole. Effectivement, c'est ce que tu disais, plus nos investissements, nos annonceurs deviennent importants sur le média digital, plus il est stratégique et absolument urgent qu'on se mobilise. Là, je vous ai mis quelques données médias publiées par le groupe L'Oréal au niveau monde. Ce n'est pas la France, c'est bien au niveau monde. En France, le digital, c'est 25% de nos investissements médias, avec un retour sur investissement qui est attendu, qui est mesuré, et qui doit se traduire par des ventes, des ventes en magasin, ou des ventes sur le e-commerce. Le e-commerce, aujourd'hui, on a fait une belle percée sur ce créneau-là. Donc, on est historiquement une boîte où on fait du média de branding, mais de plus en plus de médias à la performance. Le e-commerce, aujourd'hui, c'est notre quatrième marché mondial, après les États-Unis, la Chine et la France. Donc, tout ça pousse pour une évolution de la façon dont on achète le média digital. Les enjeux, moi, je dirais un seul enjeu, il est financier. Si on vous dit que vous jetez 10 à 30% de votre budget média digital à la poubelle, le premier enjeu, il est d'aller sauver cet argent. Donc, on est, nous, chez L'Oréal, dans les marchés locaux, très mobilisés depuis 2-3 ans sur ce sujet-là. Mais j'allais dire de façon plus simple, au niveau du président et du comex du groupe, c'est des sujets qui sont vraiment pris en charge. Et la direction financière mondiale de L'Oréal a lancé un groupe de travail sur le sujet. Je pense que c'est vraiment important de le partager avec les autres pays, de le partager avec la direction générale. Ce sujet doit être pris en charge au niveau de l'entreprise. On continue. Sur les solutions. Alors, quelles solutions ? Voilà, tirer les enjeux. Je pense que les chiffres sont clairs. Les enjeux et l'importance de ces sujets pour tout annonceur aujourd'hui. Autre élément de contexte supplémentaire, j'ai oublié de le citer, mais aujourd'hui, peut-être, selon les chiffres du SRI, donc Internet est le premier média devant la télévision. C'est le cas dans la plupart des pays occidentaux et des marchés occidentaux bientôt. Ça va évidemment être le cas dans la plupart des marchés très rapidement. Donc on est sur des masses financières qui, même à l'échelle des marchés, deviennent très importantes et qui, d'ailleurs, justifient une partie de la fraude. C'est que la taille du gâteau est très appétissant et attire évidemment les convoitises. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là ? Premier point, première étape, ça, c'est une solution immédiate. Filtrer la fraude, excluer la fraude de vos campagnes. Il y a deux façons de le faire très complémentaires. La première, elle est technique avec des solutions comme celle qu'on propose qui permet d'exclure la fraude automatiquement de vos campagnes et de la mesurer d'abord, mais même de l'exclure, puisque l'idée, c'est bien de l'exclure et de la sortir et d'éviter de l'acheter. Donc ça, on a des solutions pour ça, ça existe. Deuxièmement, l'exclure par contrat. Vos partenaires médias ne doivent plus pouvoir vous vendre de la fraude, même s'ils ne le font pas exprès, évidemment, pour la plupart d'entre eux. Dans vos contrats d'achat, excluez la fraude. Si vous en trouvez, vous ne la payez pas. Personne ne peut défendre le fait qu'il faut payer pour la fraude. Donc ça, c'est le premier truc. Il faut couper à la racine, à la source, ce problème de fraude. Et on le fait. C'est vous qui tenez encore une fois les cordons de la bourse. Il faut que vous décidiez, c'est fini, je ne paierai plus pour la fraude. Donc la première chose à faire, c'est cette double combinaison, filtrer la fraude. Et deuxièmement, par contrat, l'exclure absolument de vos bons de commande. Il faut savoir qu'en programmatique, ça devient un standard. Beaucoup de plateformes, maintenant, ne proposent pas, imposent. De fait, dans leur CGV, on a une fraud-free guarantee. Qui fait que, en étant client d'eux, si vous achetez de l'inventaire chez eux et que vous trouvez de la fraude, ils vous remboursent. C'est le cas d'AppNexus, c'est le cas de TubeMogul. Et de plus en plus, nos plateformes programmatiques font ça par défaut. Pour, évidemment, rassurer les annonceurs et apporter un service toujours meilleur. Donc ça devient progressivement un standard marché. Il n'est pas interdit que vous soyez proactif là-dessus et que vous l'imposiez à vos partenaires. Deuxièmement, sur le ROI, une fois qu'on a dit qu'on enlève tout ce qui est mauvais, ça ne veut pas dire que tout le reste est de même valeur. Donc c'est deux sujets différents. Là, on va parler de ROI. Tout à l'heure, c'était vraiment enlever ce qui n'a aucune valeur. Sur le reste, il s'agit bien entendu de maximiser le ROI définitif. La visibilité n'est pas un but en soi. On s'en fout complètement de la visibilité. C'est un moyen d'obtenir du résultat. Quand on fait les analyses, et évidemment on en fait beaucoup chez nous, en fait, ça corrèle la performance, le ROI. Et là, on parle de ROI Browning dans ce cas-là, mais ça serait probablement aussi vrai dans la performance sur laquelle on est en train de travailler. Et corrélé à la durée d'exposition. Plus votre temps d'exposition à la pub mesuré en seconde est long, et plus vous avez un ROI qui monte. Donc on le voit dans les pourcentages ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps. Mais évidemment, vous voulez la taille des ronds qui montent quand on va vers la droite du chart. Plus on est long, et mieux c'est. On ne va pas faire les blagues comme on a dit tout à l'heure, en passant de l'autre côté du spectre. Mais voilà, il faut chercher la longueur, il faut chercher la durée d'exposition. Donc ça, c'est très important. Donc il faut faire les deux en parallèle, sortir de vos contrats et sortir vos achats, tout ce qui n'a aucune valeur. Et en parallèle, maximiser ce temps d'exposition, parce que c'est comme ça que vous allez générer des résultats. Troisième, et là on est un peu plus sur le court-moyen terme. Aujourd'hui, on disait que le marché, notamment sur le branding, il est au CPM. On parle du marché display, il est vidéo et display, bien entendu, et social. On est donc beaucoup au CPM. Il faut passer au CPM vu non frauduleux. Il faut savoir que c'est une tendance internationale majeure. Aux Etats-Unis, ça a été une volonté très organisée du marché entier autour de l'IAB, et avec l'association des annonceurs, l'association des agences et tout ça, d'aller vers un marché, ce qu'on appelle au VCPM, au coût pour mille impression vue. En pratique, ça veut dire quoi ? Une impression frauduleuse et ou non visible n'est pas facturée, d'accord ? Donc c'est vraiment un changement assez radical de paradigme. C'est essentiel pour, encore une fois, sortir et démonétiser du marché les impressions qui n'ont pas de valeur, et couper les incentives économiques à la création d'un océan d'impressions dont beaucoup non visibles, qui est ce qu'on vit aujourd'hui, et deuxièmement, cette fraude qui est une menace grandissante. Les Etats-Unis, j'en ai parlé. En Australie, les annonceurs ont fait un gros travail et ont publié un white paper. Conclusion du white paper, ils ont communiqué publiquement, ils ont fait un appel public au marché digital média australien, en disant, nous, annonceurs, on veut passer au VCPM demain, c'est la solution pour aller vers un vrai marché de branding. Le marché digital est en fait un marché de MD à l'origine, le marché display, avec un modèle au contact, et derrière, des modèles d'attribution qui prennent le relais pour estimer la valeur. Avec le branding, maintenant c'est beaucoup un média de branding, on est quasiment à la parité 50-50, il faut absolument que le contact soit de qualité, on ne peut plus se permettre d'acheter n'importe quel contact, il faut que le contact ait une qualité minimale, c'est par ce VCPM qu'on va y arriver. Le marché est prêt, beaucoup de régies en France ont fait des propositions au VCPM, ont des offres au VCPM, souvent mal pricées, beaucoup trop chères. Ce n'est pas grave, l'intention est là et la réponse est là. Il faut aller plus vite. Là aussi, c'est vous qui pouvez. La réponse, elle est ici. Si vous décidez individuellement et collectivement que le marché doit passer au VCPM, qui est votre intérêt individuel et collectif, immédiat et long terme, et qui est par ailleurs l'intérêt long terme du marché, y compris des vendeurs d'espace, c'est maintenant qu'il faut le faire et il faut pousser tout le monde à le faire. Dernier point sur les solutions, très synthétiques évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Sur les campagnes à la performance, j'en parlais un petit peu en intro, si vous n'avez pas de filtre visibilité-fraude, autrement dit, si votre système d'attribution est capable d'attribuer du crédit à une impression non visible ou à une impression vue par un robot, vous avez un double problème. Un premier problème, c'est que votre rapport de rentabilité, votre tableau de suivi est faux, tout simplement. L'évaluation et la comparaison de vos partenaires est biaisée, avec de fait une surévaluation des partenaires les moins bons. Ça c'est votre problème court terme qui est assez majeur, c'est un petit peu l'outil central pour tout ce que vous faites tous les jours. Le deuxième problème que vous avez à moyen terme ou à long terme, c'est que quand vous faites ça, en fait vous financez les fraudeurs et vous encouragez les fraudeurs à continuer puisque vous surévaluez ceux qui travaillent moins bien. Donc vous allez contre votre intérêt à long terme et en fait vous financez les gens qui vous font du mal. Donc évidemment, il faut arrêter. La solution d'arrêter, c'est de mettre en place des filtres anti-fraude et pour la visibilité comme IAS en propose. A partir de là, vous avez non seulement une mesure qui est fiable et un tableau de suivi de vos retours qui est fiable et qui est correct, ce qui est quand même l'essentiel. Par ailleurs, vos budgets financent ce qui est dans votre intérêt à vous et correspondent à la vraie contribution de vos partenaires et arrêtent à l'inverse de financer ceux qui vous font du mal. Alors concrètement, nous chez L'Oréal, comment est-ce qu'on s'y est pris ? Que ce soit aux Etats-Unis ou en France, on travaille avec Integra à la Science depuis un an. On avait testé d'autres solutions et on continue d'ailleurs à tester d'autres solutions. L'objectif pour nous, il est vraiment de mesurer toutes nos campagnes, display et vidéo, sur ces quatre critères. Le premier, avec une tolérance zéro, c'est la fraude. Donc on ne paye pas la fraude. Autre tolérance zéro, c'est la brand safety. Nous ne souhaitons pas de diffusion sur des sites qui pourraient nuire à l'image de nos marques. Donc là, l'objectif, c'est 0% de nos campagnes sur ce type de site. Et autre point qui n'a pas été soulevé, qui est moins majeur, mais qui est pour un investisseur important, c'est la géographie. Quand c'est L'Oréal France qui est l'annonceur investisseur, il souhaite toucher des annonceurs qui sont des consommateurs sur le marché local France et pas des francophones du monde entier. Donc cette géographie, c'est aussi un critère que nous, on suit beaucoup. La viewability, qui est le sujet quand même majeur, on ne peut pas être à 100%. Donc c'est utopique de chercher, ou en tout cas très cher d'aller chercher ce 100%. Nous, on essaye d'être systématiquement à plus de 70%. Mais ça veut dire que quand même, le critère que nous, on suit et qu'on évalue, c'est le CPM vu. Et que tout ce qui n'est pas vu est renégocié, compensé ou non payé. Donc on est bien sur une maîtrise, et c'est vraiment notre objectif, la maîtrise totale de tous nos investissements et de notre visibilité. Et on approche de la fin, on grappille quelques minutes de plus. En fait, au-delà de la mesure de est-ce que les impressions que j'ai achetées sont visibles ou pas, qui est évidemment nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, on a parlé de la durée. En fait, avec ces technologies, et notamment chez IES, arrive une nouvelle façon de travailler le média. J'illustre ici, vous avez un chart devant vous qui en fait représente les données d'une campagne. Sur cette campagne, on va regarder la visibilité à l'impression, on va le regarder à l'individu. En fait, c'est comme ça que la pub marche. La pub, c'est des messages envers des individus. Le fait qu'il y ait des impressions en digital, c'est juste comme ça qu'on s'achète et qu'on se vend. Ce n'est pas un sujet de planning, ce n'est pas un sujet d'efficacité publicitaire. D'un point de vue efficacité publicitaire, c'est des individus touchés par des messages. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on va consolider, sommer la durée d'exposition à l'individu. On le fait à l'individu, et ensuite on regarde la répartition de ces individus sur cette campagne. Ce qu'on voit très rapidement, c'est qu'on a beaucoup de gens, quand on fait cette analyse, on voit généralement beaucoup de gens très sous-exposés et beaucoup de gens surexposés. Et donc l'enjeu devient comment on fait pour avoir un maximum de gens exposés qui sont dans la fourchette idéale qui permet d'avoir une efficacité du message. Merci, on peut les applaudir. Je vais trouver ça très intéressant. Ça marche, oui. Juste une question. Comment tu fais, parce que tu es directrice de l'achat Média France, mais il y a toutes les marques, les divisions, etc., sans doute quelques baronies, en tout cas au moins des CEO. Comment tu fais pour, si ce n'est imposé, au moins, pour que les gens suivent quand même, pour que les marques appliquent cette... Alors, il y a clairement des choses qu'on demande aux marques, des marques chez nous, que ce soit Lancôme, Saint-Laurent, l'Oral Paris, etc., ce sont des PME à part entière. Donc il y a un DG, un directeur commercial, un directeur marketing, donc ils sont pleinement responsables de leur stratégie Média Marketing. Pour autant, les achats Média, on les a mutualisés et du coup là, on impose très clairement la façon dont on organise les choses. Et que ce soit une petite marque ou une grande marque, riche ou pas riche, elle a le droit à un niveau de qualité dans les achats. Ça, c'est une nouveauté chez L'Oréal parce que les... Ça fait 10 ans quand même ! Oui, d'accord. Moi, j'y étais en 92, donc c'est horrible. Je ne mens pas, j'étais vraiment en 92. Et autre question, c'est le... C'est un peu une police finalement, c'est-à-dire que c'est un contrôle. Toutes ces solutions qui sont mises en place par IntegraLad Science, c'est un contrôle de ce que font les médias. Et est-ce que c'est vous qui le faites en interne chez L'Oréal ou est-ce que c'est l'agence qui le fait pour vous ? Alors, je... Enfin, merci du coup de poser cette question. Pendant longtemps, tout le monde s'est un peu renvoyé la balle en disant, l'annonceur, non, ce n'est pas moi, c'est l'agence. L'agence, non, ce n'est pas moi, c'est le publiceur. En fait, je crois que ce qui se passe depuis quelques mois, et c'est comme ça que nous, on a travaillé depuis 3 ans chez L'Oréal, c'est que c'est vraiment une problématique collective. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous complètement convaincus que ce contrôle-là, il va nous amener à une étape de maturité du digital. On a des exigences en télévision, en presse, etc., qu'on n'a pas eues jusqu'à présent en digital. Il faut aujourd'hui qu'on ait la même transparence, le même professionnalisme sur le digital que sur les autres médias. Donc c'est bien un travail collectif. Chez nous, c'est l'agence qui implémente l'outil et qui suit les campagnes. Pour autant, tout le marketing et du coup nous, avons des reportings. Alors, à la campagne ou au mois, des résultats. Donc on suit nos résultats. Ça, c'est une nouveauté, effectivement. Je ne connais pas d'annonceurs qui fassent ça. Et sur la police, l'aspect police, on n'est pas en monitoring, on est vraiment en démarche collaborative. Donc nous, IAS, par exemple, on va accompagner l'agence, évidemment, ou l'équipe qui gère les campagnes. Donc on va travailler tous les jours avec eux. C'est des élites, quand même. Non pas pour leur taper sur la tête ou donner à L'Oréal les outils pour leur taper sur la tête, mais pour bosser avec eux pour les aider à optimiser ces performances parce que c'est eux qui les obtiennent. Ça a un effet profilactique, c'est-à-dire qu'ils se permettent des choses qui ne se permettent plus dès l'instant qu'ils savent qu'il y a ça. Et on fait pareil avec les publishers. Donc on accompagne les publishers pour leur permettre de mieux répondre. Donc on répond, en fait, on va travailler avec l'ensemble du réseau de partenaires qui va travailler sur un compte comme L'Oréal. Une question, on a le temps d'une question ? On a le temps d'une question. Alors, une question. Quelqu'un a une question ? Oui ? Vous aviez dit qu'il y avait soit des mesures techniques, donc j'imagine c'est ce que vous faites avec IAS, et des mesures contractuelles. Est-ce que du coup, vous avez intégré les clauses dont on parlait ? Est-ce que vous avez notamment vis-à-vis de Facebook, Google, mis des clauses particulières pour ne pas payer ? Est-ce que vous êtes parvenu à contraindre Facebook et Google de modifier leur contrat d'acceptation d'une certaine façon ? C'est un peu ça. Alors, on va peut-être faire deux réponses un peu différentes. Tu parleras de Facebook et Google dans l'intégration. Alors, chez L'Oréal, on n'est pas une boîte américaine, on reste quand même une boîte française. Il y a plein de choses qu'on fait de façon très juridique et très contractuelle et plein de choses qu'on fait juste parce qu'on est dans un goodwill avec les gens avec qui on travaille. Et clairement, que ce soit avec les publishers, qu'ils soient pureplayers ou pas, on travaille dans une volonté vraiment de partenariat et de se dire qu'on n'est pas partenaire pour trois jours, on est partenaire pour dix ans. Donc, tout n'est pas forcément mis dans un contrat. Pour autant, quand les gens s'engagent avec nous et que nous, on s'engage avec eux, on essaie tous de tenir notre parole. Voilà pour la partie contractuelle. Facebook et Google, c'est évidemment un sujet majeur. Tu veux dire un mot sur l'intégration et l'évolution des choses ? Oui, alors, il faut savoir déjà à la décharge, c'est que Facebook et Google, la mesure par des tiers, c'est très récent. Nous concernons, c'est en septembre l'année dernière pour Facebook et octobre pour Google. C'est tout récent. Que la visibilité au début, la fraude, c'est plus récent. Maintenant, il y a visibilité et fraude. Et donc, l'historique est plus récent. Donc, première chose, par rapport au reste où ça date d'année entière. Et donc, le délai pour rentrer ça dans des contrats prend du temps. Mais la raison pour laquelle ces gens-là ont ouvert la mesure à des tiers, c'est parce que des gens comme le Réal et d'autres, et P&G et des annonceurs américains majeurs ont dit qu'on va avoir de plus en plus de mal à justifier ce qu'on investit chez vous si vous n'ouvrez pas vos mesures et si on ne doit dépendre que de vos chiffres, il faut que vous... Et c'est la seule raison. Ils n'ont pas fait ça pour... Évidemment, ils disent le contraire, mais la seule raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est sous la pression de leurs clients annonceurs. Donc, cette pression, elle est essentielle. On n'est pas encore aujourd'hui, pour être très précis, je ne pense pas que ça soit possible aujourd'hui pour un annonceur notamment français, même le plus grand et L'Oréal fait partie des deux plus grands, je crois, sur le marché français, d'imposer ce genre de conditions à des acteurs comme celui-là. Le rapport de force n'est tout simplement pas favorable aux Etats-Unis, mais on voit que la pression des annonceurs fait changer les choses. Ce fameux rapport de l'association américaine des annonceurs qui a mis le point dessus. Les annonceurs ont beaucoup râlé au moment des erreurs de Facebook à l'automne et c'est ça qui a causé l'ouverture progressive de la plateforme. Donc, voilà. Il y avait une question sur le CPM. Est-ce que, justement, comme il y en a qui ne sont pas payés, est-ce que le coût du CPM a tendance à augmenter ? Alors, ça dépend de quel CPM vous parlez. En fait, non, normalement non, ça ne devrait pas. Si vous regardez aujourd'hui votre CPM, vous payez le CPM et en fait, dans ce que vous achetez, une partie des impressions n'est pas vue. Déjà, la première chose, c'est de le mesurer. Une fois que vous l'avez mesuré, il faut recalculer votre CPM en coût au contact utile. Évidemment, parce que ce qui n'est pas visible n'a pas de valeur. Donc, vous recalculez vos coûts au contact utile, vous avez un CPM plus élevé. Votre CPM réel, si vous voulez, il est plus élevé. Quand vous passez au VCPM ou à un marché où vous ne payez plus que des impressions vues, c'est de ce VCPM qu'il faut partir et celui-là ne doit pas monter. Il n'y a aucune raison qu'il monte. C'est là où les publishers qui ont lancé des offres au VCPM ont fait une erreur, c'est qu'ils ont fait monter ce prix-là. Il ne faut pas, il n'y a aucune raison que ça le soit. Mais on parle bien du coût pour mille impression utile et non pas du CPM facial où on facture également des impressions sans valeur, invisibles, ce qui n'est évidemment pas pris en compte. Ça répond à la question ? Parfait. On va passer à la fois, souvenons-nous aussi du net et du brut. Vous vous souvenez de cette expression qui disparaît aussi. Les prix nets CPM et les prix bruts CPM, c'était délirant ce truc. Il n'y a que dans la pub qu'on voit ça. On divise par 10 pour avoir le vrai prix qu'on paie finalement. C'est rare une telle négo. Ça existe encore en display. On va remercier Nadia et on va remercier Yann. Nadia de L'Oréal et Yann de Integral AdScience. Merci beaucoup.